Bonjour, bienvenue dans les énergies de la semaine. Voici une guidance pour connaître les énergies de la semaine à venir avec une nouvelle version du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On a deux cartes, on va aller voir ça tout de suite. Tu vois, la tranche est dorée. Tu peux te le procurer en le commandant en librairie, à moins que tu le trouves déjà en librairie ou en ligne. Il a un coffret, tu vois, avec un livre à l'intérieur. Un coffret et c'est vraiment un livre et en plus, il y a de la couleur. Attends, je vais te montrer ça. Voilà, tu vois, voilà. Il reprend le livre de Carole Cédillot et Chantal Frollo. Donc, ce sont les deux auteurs toujours. Une aventure mythologique, le grand jeune Mademoiselle Lenormand. Elles reprennent ce livre-là. Disons qu'il est édité d'une autre manière, voilà. Très beau, très agréable, belle illustration. Attention, il reprend l'original du grand jeune Mademoiselle Lenormand, voilà. Allez, donc la première au-dessus, ici au centre, celle-ci à gauche. On y va. Alors ça, c'est ma manière. Lorsque je le fais individuellement, je le fais autrement. Si j'ai une personne en vis-à-vis, en face-à-face, pas en ligne, vraiment en présentiel. Mais là, c'est moi qui positionne mes cartes comme ça. Positionne toujours tes cartes comme tu le sens. Si tu veux apprendre ce jeu, eh bien, j'ai fait une formation. Il y a plus d'un an maintenant. Il y a 70 heures de vidéos. Il y a des bonus aussi. Et si tu veux apprendre à le maîtriser, ça fait 20 ans que je l'utilise. J'ai été initiée par une personne qui le maîtrisait depuis une trentaine d'années, de manière orale. Et elle m'a dit, apprends ce jeu. On te dissuadera parce qu'il est complexe, mais apprends ce jeu. Et c'est ce que j'ai fait petit à petit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, s'il t'intéresse, va voir sur sacré-féminin.com, dans le menu Formation Grand Jeu Le Normand. Et laisse-toi guider pour la description. 70 heures de vidéos avec des bonus. Et je te laisse. Et 13 masterclass qui ont eu lieu en ligne. Là, tu as tous les replays, justement. Donc, toutes les questions qui ont pu être posées, vraiment, on a fait le tour. Elles sont toutes de plus d'une heure, les masterclass. Donc, il y a vraiment plus de 70 heures de vidéos. Avec l'interprétation de chacune des cartes, dans chaque domaine de vie, en vidéo. Et bien ici, on y va, c'est parti. Ce que je peux voir là, du tout, du coup, c'est vraiment l'ensemble, en fait. C'est le tout. Et là, tout de suite, il est question, vraiment, de poursuivre tes efforts. Donc, voilà les efforts ici. On peut parler aussi d'un conflit intérieur, un conflit extérieur, conflit intérieur. Sauf que tu peux voir qu'il y en a un, là, qui a envie de la paix. C'est vraiment ce désir de paix. Peut-être dans un environnement de chaos, dans un contexte de chaos, il y a un désir de paix. Là, ici, au centre, c'est le consultant ou la consultante. Et donc, ça peut te parler. Ça peut être toi, si la guidance résonne en toi. Là, il y a un désir de paix, en fait. Ce que je peux voir, ce jeu peut être, enfin, il est même très psychologique. Et il a cette capacité d'aller voir un petit peu, un petit peu beaucoup dans l'inconscient. Les aspirations de la personne, ses désirs, ses envies, ses attentes aussi. Donc, ici, c'est ça. C'est vraiment profondément un désir de paix dans tout ce chaos. Cette carte, ça peut être aussi des conflits intérieurs. Et justement, cette envie de trouver la paix. Il tend la main. Lui, il n'attaque pas. Il est en défense. Mais lui, il veut la paix, vraiment. Ici, tu as le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Il s'est caché. On a bien la carte du Capricorne ici. Et donc là, il se cache du grand géant qui escalade la montagne. Alors, ce que j'aime bien sur cette illustration-là, qu'on voit moins sur l'autre, c'est qu'il y a beaucoup de verdure ici. On voit que le printemps arrive. C'est vraiment le cas. Il n'y a pas de neige sur la montagne. Donc, on t'amène à poursuivre tes efforts. Donc là, on est entre le signe du Capricorne et le printemps qui arrive. Il y a quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Il est question de dons aussi, de talents, de charisme. D'utiliser aussi ses dons de séduction pour réaliser ce qui est important pour toi. Pour moi, même dans l'interprétation, c'est vraiment utiliser son charisme. Plus que la séduction. Mais oui, le charisme peut séduire. Et là, avec le petit sujet, en fait, on a un architecte avec son plan ici. Les choses bien construites, bien préparées, aboutissent. Et on voit bien que ça aboutit parce que là, on est beaucoup dans les trèfles. Regarde. On est beaucoup dans l'incarnation ici, dans la matière avec les trèfles. Donc, c'est le professionnel, c'est le financier. Là, on a la réussite. Jason, il a la victoire sur la toison d'or qui est accrochée à la branche d'un être ici. Il a eu cette victoire aussi grâce à l'amour aussi, grâce à ses efforts, à sa force, à sa vigueur, à son courage. Mais aussi à l'amour parce qu'il ennuie son bouclier d'un baume protecteur et magique que Médée, qui était profondément amoureuse de Jason, lui a donné pour le protéger face à cette guerre, à ses combats pour la toison d'or. Donc, il y a une victoire aussi par l'amour. Et ça, c'est intéressant parce qu'ici, on a un bateau avec un couple dedans. Et il est question de faire chemin ensemble, d'aller vers de nouveaux horizons ensemble. Il est question de retrouvailles aussi, également là. Alors, peut-être qu'effectivement, donc là, le passé ici est ici. Donc, pour une personne, voilà, pour une autre personne, pas pour soi. Le passé est ici et le futur est là. Donc, on voit bien que les efforts vraiment ont été fournis dans le passé. Du coup, peut-être que comme il peut y avoir des retrouvailles ou un retour, quelque chose ici, ça peut y avoir aussi, et aussi aller vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets. Ça peut créer un conflit intérieur aussi, également là. Parce que l'inconnu fait peur aussi. Voilà. Donc, déjà, on a quelque chose qui est intéressant ici. On va voir, je vais faire un tirage à cinq cartes. Donc, on va voir si ça poursuit sur cette lancée. Bon, c'est vrai qu'il y a une notion de réflexion aussi, également, avant de passer à l'action, en fait. C'est vraiment avoir la connaissance de tous les tenants et les aboutissants. Et notamment, s'il y a adversaire, et s'il y a adversaire, de bien connaître son adversaire aussi, pour pouvoir y arriver. Ici, on a un domaine professionnel qui est quand même assez présent dans le jeu. Il peut y avoir des enjeux financiers aussi, également. Il y a une vigilance ici qui s'impose. Et d'agir, donc du coup, encore une fois, d'agir avec prudence. Et de prudence, c'est en ne restant pas dans l'ignorance, en prenant ces informations. Et dans le domaine, il faut savoir, dans le domaine affectif, comme là, on peut le voir, je t'en ai parlé ici. Avec ça, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la réussite dans tous les domaines, l'as de trèfle. Ici, on voit qu'il y a une belle réussite pour un couple. Et bien, justement, cette carte aussi, au centre, elle montre qu'il y a la victoire. La paix reviendra. Je peux le dire avec les deux cartes qui entourent, dans le domaine affectif. La paix reviendra. Et s'il y a des dissonances, en fait, et bien, on te dit que si c'est une manière de parler, c'est une dite en général. Et si ça te parle, et bien, on te dit que dans le domaine affectif, tu finiras par triompher, par avoir la victoire. Voilà. On te dit d'écouter, en fait, ton intuition. Peut-être que si, l'intuition, c'est un petit peu difficile, parce que si, un conflit intérieur, peut-être que c'est difficile de l'écouter aussi. On te dit, justement, d'aller au-delà de ça, de revenir bien vers l'intérieur, d'être bien à l'écoute de tes sensations, de tes ressentis les plus subtils. C'est vraiment ce qui va te permettre de transformer les choses. Ici, transforme le poison en élixir, en fait, très clairement. Alors, on a le H d'Hermès. Il y a une notion de communication aussi, de message. L'âge est, en fait, pour hasard, le H de hasard. Donc, il y a des opportunités ici. Regarde-les bien pour pouvoir les attraper, pour pouvoir les utiliser. Et mets tout de ton côté. Parce que, il peut y avoir des rencontres qui peuvent t'aider, en fait. Il peut y avoir certaines rencontres qui vont pouvoir t'apporter aussi des informations, notamment sur le plan personnel, spirituel, dans le développement de soi. Là, il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi de, je parlais de communication, donc de partage et d'échange, là. Voilà. Donc, ça va bien aussi. Ça montre qu'ici, je suis face avec quelqu'un qui aime échanger, qui aime partager, qui aime communiquer. Ou qui peut être intuitif ici, mais peut-être que le contexte lui a fait oublier d'écouter son intuition, justement. Ses ressentis. Là, il y a des défis à relever avec le bouquet floral qui est ici. On a le géranium. On a le if aussi comme fleur. Et c'est cette notion de relever des défis qui sont autant sur le plan professionnel, relationnel, social, que sur le plan personnel, affectif. Et on l'a vu. S'il y avait des tensions, des dissonances dans le secteur affectif, il y a une notion de victoire. Donc là, il y a cette notion de, peut-être aussi d'être décidé, de décider d'avoir la victoire. Voilà. Pourquoi ne pas décider de triompher ? Pourquoi ne pas décider d'avoir la victoire ? Ça peut être un bon début pour l'avoir, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu y as pensé à ça ? Voilà. Ici, ça t'apporte la joie de vivre avec la lettre G. Tu vois ? Voilà. Joie de vivre avec la lettre G. En fait, il y a une notion de retrouver un équilibre intérieur. Donc, la paix, la sérénité qui était voulue ici. Après, voilà. Après avoir fait face à certaines difficultés aussi. Des fois, il faut faire face à certaines difficultés pour retrouver la paix. Là, il en est question. Oh là, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Non, c'est ce qui m'est venu le plus. C'est quelque chose qui vient de me traverser, mais ça a été tellement furtif que je ne l'ai pas attrapé. Il y a une notion, il y a une force de caractère aussi ici, notamment avec le capricorne. C'est surtout ça. Ça, c'est l'ambition aussi avec le capricorne, le perfectionnisme aussi, se dépasser aussi. Cette notion, moi j'ai deux petits capricornes à la maison, alors ça me parle beaucoup. Il y a quelque chose, il est très droit aussi le capricorne. Il y a aussi l'équilibre, il passe par certaines concessions aussi, finalement au quotidien. Il y a ça. Je reviens sur ça, j'étais sur le capricorne, je reviens sur la lettre G ici. Je te parlais de joie de vivre parce que c'est vraiment ça qui m'a traversée tout à l'heure. Ça nous parle encore, la lettre G, elle nous parle encore d'opportunités, de rencontres, encore une fois. Des rencontres qui, ça fait deux fois, je t'en parlais justement avec la lettre H là. Mais là, il y a encore question avec la lettre G, de rencontres, d'opportunités, de rencontres sur le plan vraiment, pareil, personnel, relationnel, donc amical, aussi sentimentale. Il y a vraiment des rencontres qui vont t'élever en fait, qui vont t'apporter spirituellement et personnellement. Donc il y a des étapes, petit à petit. Et tu vois, les questions de grimper la montagne, étape par étape, souvent, elles tombent souvent, cette carte, ces derniers temps, c'est prend le temps, en fait, fait preuve de patience parce que tout s'acquiert avec le temps, étape par étape. Et ces étapes-là, il y a des étapes qui sont importantes, par lesquelles c'est important de passer parce que ça t'apprend certaines choses pour l'étape suivante. Et là, c'est ça. Les étapes à venir, on te dit qu'elles seront, vraiment, elles seront porteuses en fait. Elles ont beaucoup apporté. Voilà. Et cette notion aussi d'être apprécié socialement aussi avec cette carte-là, justement par ses talents, par son ambition, par son savoir-être et son savoir-faire, par ses capacités, cette capacité à s'adapter. Il y a un équilibre intérieur ici, vraiment. Oui. Donc là, on a quelqu'un quand même qui fait des efforts, c'est par son travail personnel. Et les opportunités, elles viennent par le travail personnel qui a été fourni. Et ça, est-ce que tu en as conscience, en fait, de tout le travail que tu as fourni ? Et du coup, en fait, souvent nous disons, nous créons notre chance, nous créons nos opportunités. Ou nous ne le savons pas, ou nous l'oublions. Et donc, nous ne voyons pas les opportunités arriver. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment arriver dans le domaine professionnel. Il y a une notion de réalisation professionnelle, de quelque chose qui était attendu, qui était désiré, en fait. Et on te dit, tu as la capacité, tu as la capacité et même certains dons et talents nécessaires, justement, à cette réalisation professionnelle dans le domaine qui est le tien. Peut-être que tu penses à quelque chose comme ça en ce moment. Peut-être que tu penses à te former. Peut-être que tu penses à faire tel ou tel métier. Et tu te poses des questions. Et on te dit que, oui, tu as tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter, qui va t'apporter satisfaction. Mais surtout, qui va t'épanouir. Il y a une véritable réalisation, là. Là, c'est vraiment chaque chose en son temps. Donc, il n'y a pas question, en fait, de chercher quelque chose qui t'emmène plus vite. Qui te permet, pardon, d'aller plus vite. En fait, les étapes, elles sont vraiment importantes. Donc, je t'en ai déjà parlé. Ça ressort encore énormément avec ce petit sujet-là. Avec l'ouvrier qui travaille de ses mains. On parle aussi d'un... Moi, je te parlais d'un architecte qui a son plan. Et c'est vrai que c'est un artisan. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est plus qu'un architecte parce que c'est un véritable artisan. Qui travaille. Il retrouve ses manches, en fait. Il ne va pas trop vite parce qu'en fait, il y a des choses qui pourraient... Que tu pourrais louper, en fait. Et regretter par la suite. Donc, chaque chose en son temps. Et reste en accord avec toi-même pour chaque étape. Le temps, c'est vraiment ton allié ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on parle beaucoup du domaine professionnel ici. Mais tu as le domaine sentimental aussi. Bon, on n'a que du trèfle. Donc, on pourrait se dire, ok, on reste que dans le domaine sentimental. Mais les efforts sont récompensés, en fait. Très clairement, avec notre artisan, là, qui travaille. Qui retrouve ses manches. Ici, manuellement. Il est vraiment ça. Il essaie aussi de déployer tout son charme pour... Face à la personne aimée, en fait. Et on te dit que là, les échanges affectifs, en fait. C'est triompher dans une relation affective aussi. Les efforts sont récompensés. On l'a vu très, très bien avec notre couple dans le bateau aussi. Donc, même si on voit que ce n'est pas forcément facile. Parce qu'on le voit très bien dans la carte du centre ici. C'est vraiment les soucis. On a Kona Draconis. Donc, c'est vraiment tous les soucis. Il peut y avoir quelque chose d'imprudent. On parle d'ambition imprudente aussi. Avec cette carte... Enfin, avec le six de trèfle. Et là, peut-être que justement, ça peut refroidir par rapport à cette carte-là. Mais on te dit non. Non, non. C'est la carte des conflits. Je t'en ai parlé. Des disputes, des choses comme ça. Mais très clairement, on voit bien qu'ici, il y a une satisfaction avec le petit sujet dans le futur. Et on voit bien que, en fait, les choses sont déjà en place. Parce que, tu vois, ici, tu l'as. La classe de trèfle ici. La réussite, carte de la réussite. C'est la plus belle carte du jeu. Donc, on est contentes quand elle tombe dans un jeu, cette carte. Parce que c'est la chance et la réussite dans tous les domaines. Ben oui, on parlait aussi d'opportunité et de chance ici. Mais on n'oublie pas, c'est toi. C'est toi qui crée cette chance. Et c'est aussi la victoire sur les épreuves. Elle est là aussi avec l'as de trèfle ici également. Donc là, il peut y avoir aussi le fait, tu vois, il y a une notion de mobilité avec le bateau. Et on a un déplacement, un voyage, quelque chose qui va vraiment être positif, qui va apporter de la joie en fait. Et la constellation d'Ophiqus, en plus, elle nous parle qu'il y a une réussite dans toutes les entreprises menées. Et on voit qu'on a une entreprise menée ici avec notre artisan. Je parle souvent d'architecte, mais c'est un artisan en fait. La réussite, elle est assurée aussi parce qu'on a un ensemble floral. Marguerite, Campanule et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. C'est ici là. Le petit ensemble floral, il va nous parler que la réussite, la victoire est assurée ici. Donc, il faut y croire, on te demande d'y croire. Tu as du talent, de l'ingéniosité ici avec cette carte-là. Ça nous en parle aussi avec la lettre C aussi ici. Également, pareil, donc en fait, utilise-le en fait. Voilà, donc je te parlais d'un domaine affectif après t'avoir parlé aussi un peu du domaine professionnel. Là, très clairement, les questions de quelque chose qui est heureux en fait, qui apporte de la joie. Il y a une libération là des difficultés. On voit bien avec les deux petits sujets ici que, hop, tourner vers le centre, là, on voit très bien qu'il est question de la joie, de quelque chose qui peut être aussi complètement imprévu, qui n'est pas attendu en fait. Il y a une libération, il y a une véritable libération là. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi un voyage, en fait, on peut avoir un voyage, un déplacement, mais vraiment aussi pour le plaisir, pour se retrouver aussi, qui fait du bien, que ce soit seul ou en famille ici. Ça peut vraiment faire du bien. C'est comme si ça allait un peu remettre les pendules à zéro en fait. Voilà. Allez, on continue. Est-ce que je vais pouvoir... Je vais peut-être te les mettre comme ça pour avoir plus de place parce que je n'ai pas envie de tout faire tomber. Encore deux cartes. OK. J'en ai une là. Ouais, il y a une conciliation qui arrive là. Donc, en cas de procès, de procédure, donc dans un domaine, que ce soit matériel, donc financier, donc administratif. On voit qu'il y a une conciliation, il y a quelque chose là qui arrive qui est positif. Il ne faut pas s'inquiéter. Peut-être aussi que si il est question de nouvelles entreprises là, eh bien, il y aura des démarches à faire et il ne faut pas hésiter à les faire. Pourquoi pas se faire accompagner, mais c'est porteur. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est positif. Des fois, on peut avoir peur avec un tribunal comme ça, surtout avec un roi de pique qui est autoritaire, voire totalitaire. Il faut faire attention. Après, dans le cas d'une séparation antérieure dans le passé, des fois, il y a des procédures qui traînent en cas de divorce ou même pour la vente d'une maison. On voit que là, ça vient, ça y est. Parce que là, moi, ça me parle beaucoup du passé. Il y a eu une séparation par le passé. Il y a quelque chose là qui se terminera et qui finira par faire du bien. Même si, bon, ce n'est pas toujours évident avec le roi de pique. Je n'aime pas bien le roi de pique parce que, après, ça peut être un haut fonctionnaire aussi. Mais on peut avoir un homme très strict, en fait, très strict, même froid. Et ça peut être aussi un fonctionnaire important, un cadre de la fonction publique. Ça peut être, quel que soit le domaine de la fonction publique, ça peut être un avocat, un juge, un médecin. Voilà. Donc, ce sont des affaires à régler. Et on va très clairement aussi parler de conciliation. Et aussi, donc là, c'est intéressant parce que c'est aussi des affaires familiales à régler aussi ici. D'accord ? Mais il y a un nouvel équilibre ici qui va arriver avec la constellation de la porte des hommes, ici. Et ce nouvel équilibre, il va permettre aussi, il arrive peut-être en prenant ses responsabilités avec la lettre S. Il y a une notion d'indépendance aussi. Donc, il y a peut-être, je parlais ici peut-être de créer son activité. Cette notion d'avoir le sens des responsabilités et d'indépendance aussi, également. Voilà. Le sens des affaires, responsabilités, indépendance, c'est ça. Ça va tout à fait avec la création d'une entreprise, d'ailleurs. Voilà. Donc, si par le passé, il y a eu la perte de beaucoup de choses, on voit bien qu'il y a vraiment une amélioration avec nos petits sujets ici. Et là, il faut vraiment que tu te fasses confiance parce que tu as les dons, les talents, tu as tout pour y arriver, en fait. Voilà. Et dans le domaine affectif, eh bien, il y a des... S'il y a eu des difficultés, donc je parlais beaucoup de divorce, de choses comme ça, ça peut se régler par un intermédiaire, que ce soit un médiateur ou un avocat. Et en fait, ce petit sujet, il va plus loin ici parce qu'il nous parle vraiment de réconciliation. Il y a des réconciliations qui sont tout à fait possibles ici. Et peut-être aussi ça, ça nous parle du jugement. Peut-être que dans un duo, il a été question, même dans un duo d'associés ou d'un travail, de se juger, de se... Enfin, beaucoup de se juger, puisque là, on a un tribunal, donc ça va nous parler de jugement. Eh bien, il est question, en tout cas, de réconciliation. Voilà. En fait, là, c'est un représentant de la police qui présente un document, je ne sais pas, une convocation ou autre à un homme, en fait. Voilà. Et là, il y a des affaires à régler, familiales, c'est-à-dire que ça ne parle quand même plus du domaine affectif. Et il y a des réconciliations qui sont possibles, donc c'est pour ça. Et est-ce que toi, je te disais tout à l'heure, est-ce que tu as déjà décidé la victoire ? Voilà. Là, les réconciliations sont possibles, là, elles ne sont pas du tout possibles, parce que tu es face à quelqu'un de malhonnête. Mais là, le petit sujet tourné vers le centre, ce sont tous les petits sujets tournés vers le centre qui vont nous intéresser. Donc après, on a celui-là aussi. Et ça nous parle vraiment de ça. Et dans le domaine professionnel, bon, ce sera pareil. C'est-à-dire que même s'il y a peut-être des négociations et que tu n'es pas forcément dans une bonne position, il y a des efforts de conciliation qui sont tout à fait possibles. Et en fait, on parle beaucoup d'un nouveau départ, en fait. Là, il est vraiment question d'un nouveau départ. D'un nouveau départ vraiment positif. Un nouveau départ actif aussi, on dira également. Oh, je suis en train de tout bouger. Je voulais prendre mon jeu. Alors, attends, j'ai tout bougé. Mon support aussi. Je suis animée par la guitance, je vais tout bouger. Voilà. Une petite dernière. Je vais terminer justement avec le grand jeune homme Zalman sur cette dernière carte qui se retrouve. Ben oui, voilà. Il était vraiment question d'un changement. Donc, il y a eu un changement, une décision prise pour un changement. C'est la carte aussi de la mobilité, le 10 de carreau aussi, ici. Donc, ça peut être un déménagement. Ça peut être des déplacements aussi. Donc, on a beaucoup cette notion de mobilité ici. Entre ce petit sujet-là avec le couple dans un bateau et la carte du 10 de carreau ici. Et là, ils prennent une décision. Je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as pris la décision de la victoire ? Est-ce que tu prends la décision de la victoire ? De triompher, en fait, sur les épreuves et les difficultés ? De transformer le poison en élixir ? Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Et bien, donc, elle est dans le passé. On voit qu'il y a eu, en fait, la décision d'un changement, de réussir. Il y a des choses vraiment qui ont été mises en place. Et donc, on retrouve là peut-être une situation à régler par la loi. Donc, il faut peut-être faire appel à quelqu'un si ce n'est pas encore fait pour certaines situations. Il y a vraiment une conciliation qui est possible, une réconciliation qui est possible aussi. En tout cas, on parle d'un changement qui est positif et qui est actif, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Donc, voilà, actif et positif. Donc, ça, ce n'est vraiment pas... Ouais, ce n'est pas à laisser de côté, quoi. Tu vois ? J'espère que cette guidance, ça te fait du bien, vraiment, et te donne du bonheur au cœur. Je vois que les énergies, elles sont vraiment au renouveau, un nouveau départ, grâce à tes efforts. Vraiment, il y a des projets de changement ici, en fait, avec Jaison. En fait, Pellias reçoit Jaison. Donc, on a deux fois Jaison. Je ne sais pas si tu as vu, quand même. Mais on a Jaison qui est ici et qui est aussi ici. Voilà, deux fois, quand même. Comme tu as vu, en plus, il a la même robe. Est-ce que tu as vu là ? On le reconnaît bien. Et là, c'est Pellias. Je crois qu'on dit ça comme ça. Il le reçoit, tu vois. Donc, il est vraiment question de victoire ici. Je suis désolée, je ne peux pas étaler mon jeu plus que ça, parce que sinon, je vais sortir de la caméra. Et vu comment je suis positionnée, tout risque de tomber. Donc, là, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Oui, en fait, Pellias charge Jaison d'une mission qui est dangereuse pour lui. Et c'est pour ça que Médée lui a donné un baume magique pour le protéger. Elle était très inquiète. Médée, c'est l'amoureuse de Jaison. Et il a enduit son bouclier de ce baume magique. Je t'en parlais tout à l'heure. Et du coup, ça lui a permis d'être protégé pendant les conflits qu'on retrouve tout de suite après ici. Tu as vu comme l'histoire, elle se déroule bien, en fait. Les conflits, on les retrouve au centre ici. C'est ce que j'aime dans le grand jeu de Mademoiselle le Normand. Toujours ce que j'ai aimé. Voilà. Donc là, il y a vraiment... Bon, par contre, c'est vrai que le petit sujet, là, en fait, il nous montre aussi qu'il y a une réflexion. Il y a peut-être une inquiétude aussi, un nouveau départ. Et donc, tout de suite, la carte d'après, elle te dit mais ça va aller, en fait. Il y a une réussite. Donc, n'aie pas peur de changer. Si tu as envie de déménager, voilà. En fait, si tu as envie de déménager, peut-être qu'on est en train de te préparer au fait que tu vas bouger. Que les choses vont changer. J'ai l'impression que c'est ça. Et on te dit pas d'inquiétude. On voit qu'il y a de l'inquiétude ici. Mais on te dit pas d'inquiétude, ça va aller. Voilà. Et on le voit. On avance ici. Ça peut demander aussi certaines choses administratives ou des contrats, des papiers à signer ou des choses comme ça. Mais je t'expliquais qu'avec ce petit sujet-là, il y avait des conciliations, que ça allait être positif. Donc, prépare-toi. En fait, on te prépare au changement ici. Et d'ailleurs, tu as Albus. Et moi, j'aime beaucoup Albus parce que c'est l'œuvre au blanc. Donc, il est question de prise de conscience. Mais c'est aussi... Elle est très apaisante, en fait. Une notion de sérénité. Et on te dit que tu reçois de bons conseils aussi. Et les bons conseils, en fait, tu les as ici. Tu te fais accompagner ici. Il ne faut pas hésiter. Ça peut être un thérapeute aussi, un psychologue également. Donc, c'est sûr que quand il y a un nouveau départ, ça t'amène beaucoup d'incertitudes. Tu peux être face à une certaine solitude aussi. Et il y a des personnes, quand elles sentent que les choses vont bouger, elles se replient sur elles-mêmes aussi. Mais c'est positif parce que pourquoi ne pas, oui, effectivement, t'isoler pour pouvoir mettre de l'ordre aussi dans ce que tu vis, y voir plus clair. En tout cas, il y a une notion de décision. Ici, je t'en parle beaucoup. Je suis désolée, je n'arrête pas de toucher ma caméra. Décision, détermination. Voilà, décide de ce que tu veux. En fait, crois en toi, en fait. On l'a vu avec cette carte-là. Tu vas y arriver, le temps est ton allié. Cette carte, elle te dit très clairement que le temps est ton allié. Donc, crois en toi. Voilà, là, je vais pouvoir terminer. On va prendre l'oracle sacré. Peut-être qu'on va retrouver Albus en figure géomantique. C'est possible. Donc là, on avance ici. On va entre Capricorne ici et Amicio le mois de septembre. Il y a vraiment des possibilités. Le jeu, là, il demanderait à être couvert. Je ne vais pas avoir le temps de le recouvrir parce que je peux te dire que j'en aurais pour vraiment plus d'une heure et je n'ai pas ce temps-là. Mais très clairement, un jeu comme ça demanderait à être couvert. Tu peux constater qu'on a plus de noir, trèfle, trèfle, pique ici sur la première ligne qui vraiment nous donne le tempo avant de recouvrir que trèfle encore. Donc, quatre cartes de trèfle. On a un jeu qui est dit lent puisqu'on n'a qu'une carte rouge ici. On a un jeu qui est dit lent. Mais lent ne veut pas dire qu'il est négatif aussi. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui a dû commencer en novembre ou même en septembre peut-être pour certaines personnes. Ce qui fait qu'il y a une évolution, quelque chose qui prend le temps sur une bonne année peut-être. même pas l'été dernier même parce que je pense que c'était l'été dernier. Je parlais de septembre, peut-être fin d'été. Albus, là, c'est le mois de juin aussi. Ça a commencé peut-être l'été dernier. C'est ce ressenti de changement, que les choses devaient bouger. Ou peut-être qu'il y a eu un voyage. Ben, regarde. Peut-être qu'il y a eu un voyage aussi l'été dernier qui a pu apporter des prises de conscience, des déclics et commencer à te préparer à un certain changement. Là, tu vois, il est question encore une fois de faire un choix, une décision. C'est aussi la carte de choix, décision. pour aller dans une nouvelle direction. Dans quelle direction tu as envie d'aller, tu vois ? C'est à toi de décider. Le temps est en allée ici. En tout cas, il y a des fleurs sur le chemin. Voilà, ben, regarde. Conciliation, négociation. Ben, tu as vu, ça fait deux fois quand même que ça tombe. Voilà. Donc, tu me diras si la guidance te parle. Voilà. J'espère que tu as passé une bonne journée. Moi, c'était sous le soleil. Voilà. Ben, écoute, là, c'est plutôt lâcher des addictions. Je ne sais pas trop ce que ça vient faire là. Mais il y a cette notion de... Peut-être que tes difficultés, ces conflits, ces combats, c'était peut-être ça aussi. Et là, dans ce cas-là, on te demande de... Voilà, de faire un choix. Et puis, peut-être qu'aller dans une... Voilà, de créer un changement te permettra peut-être de guérir de ça aussi. Attends, j'en ai une qui... Non, c'est moi ou il y en a une... Eh ben, voilà. Oui, oui. Ces conjonctions. Voilà, je te parlais du mois de juin. Tout à l'heure avec Albus. Eh bien, il est question... Ouais, juin, août. Ouais, pour moi, c'est... Il y a le mois de juin, le mois de septembre qui me parlent beaucoup. Eh bien, en tout cas, les questions d'union, de fécondité, il y a peut-être... Ouais, il y a peut-être eu des séparations qui étaient difficiles et du coup, tu es tombé dans certaines dépendances. Mais là, je te disais qu'il y avait certainement aussi des réconciliations, une amélioration. Bon, déjà, c'est de se retrouver soi, de retrouver son équilibre intérieur. Et ici, j'avais des personnes quand même qui ont un équilibre qui est quand même bien ancré, mais peut-être que tu l'as perdu et il est question de le retrouver en tout cas cet été. Voilà. Eh bien, j'arrêterai là. Je te souhaite, avec cette jolie carte, voilà, de choisir ce qui est juste et bon pour toi, de te laisser inspirer, d'écouter ton intuition, tes ressentis subtils, sois à l'écoute. Et parce que le chemin, là, sur le chemin, il y a des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. C'est la joie. Je t'en parlais de la joie aussi, de retrouver une joie de vivre. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Passe une belle semaine. Je reviendrai avec des petites guidances. Alors, je n'ai plus trop la possibilité d'en faire tous les jours. Il y a beaucoup de préparatifs, justement, notamment pour les enfants pour l'année prochaine. Donc, je suis beaucoup moins disponible, mais je te ferai quelques petites guidances, voilà, peut-être deux si j'arrive à en faire, je ne sais pas, dans la semaine, petites guidances courtes. Voilà, donc tu peux me retrouver, bien sûr, sur YouTube. Je les mets toutes sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Instagram, les grandes vidéos, comme ça, de plus de 15 minutes, elles sont coupées, donc retrouve-les sur YouTube. Merci à toi. Passe une très belle soirée, journée ou semaine.